Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours en ce 24 septembre 2020, 10h34 du Québec. On s'en va voir maintenant avant de continuer. Il y a tellement de choses que j'ai à vous partager dans les événements climatiques. Une tempête géomagnétique mineure, G2 quand même, avertissement modéré. Moi, je ne sais pas, mais depuis deux jours, deux jours, à peu près deux jours, tous mes appareils ici, j'ai un service Internet vraiment un des plus rapides au monde. J'expérimente beaucoup, beaucoup de problèmes avec. J'ai beaucoup de problèmes aussi au restaurant, où les systèmes informatiques sont lents, l'Internet est lent. Je ne sais pas si vous expérimentez ce même genre de problème-là en ce moment, mais souvent quand on a des tempêtes magnétiques, les équipements électroniques sont affectés. Je vous laisserai des commentaires via mon courriel que vous avez dans la boîte de description, parce que j'aimerais savoir ce qui se passe avec cette tempête-là, qui est quand même G2, ce n'est pas faible, mais c'est modéré, et ça peut affecter l'équipement électronique. Et même en voiture, j'ai expérimenté trop de réactions de Sirius, le système de radio que j'utilise, moi, sans publicité. C'est vraiment intéressant pour ceux qui ne l'ont pas. Ce n'est pas vraiment cher, je vous le suggère. Un courant à grande vitesse de trop coroner à polarité positive récurrente affecte notre planète depuis le 23 septembre, provoquant des conditions de tempête géomagnétique mineure G1. Un advertissement de tempête géomagnétique modéré G2 a été émis pour aujourd'hui. En 24 heures, le 24 septembre, les paramètres du vent solaire reflétaient des conditions légèrement élevées. L'intensité totale du champ magnétique était principalement, vous allez voir ça ici sur les tableaux, quand même assez modérés au niveau des rayons et qui traversent l'espace pour venir vers notre planète qui a une magnétosphère pour nous protéger, mais qui serait peut-être en affaiblissement. Donc, les vents solaires sont passés à près de 350 km secondes à 465 km secondes. C'est quand même rapide. Et ça a souvent des conséquences. Des conséquences, on peut voir ici le fameux trou coroner en question. Pendant ce temps, l'activité solaire est à des niveaux très bas. Une nouvelle région active, mais jusqu'ici bénigne, a été numérotée hier sous le nom de AR2773. 73, donc 773, on peut le voir ici. Juste ici. Du 1er janvier au 24 septembre 2020, le Soleil est impeccable. Depuis 189 jours, 71 % d'inactivité. Et bien que nous voyons des signes du nouveau cycle solaire, le cycle 25, nous subissons toujours un minimum solaire très profond et un rayonnement cosmique considérablement accru. Voyez-vous, un rayonnement cosmique. Les neutrons sont en augmentation constante. Les protons, tout ce qui nous vient, les rayons cosmiques galactiques en augmentation. On nous le dit vraiment considérablement accru. Ça, c'est depuis constamment, depuis 3 à 5 ans même qu'on voit ça. Vraiment intéressant. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description pour ceux qui sont intéressés par toutes ces statistiques-là. Donc, tempête modérée, mais quand même G2 a été émise pour aujourd'hui. On s'attend à quelque chose de gros à un certain moment donné, comme l'événement Carillon. Donc, je reviendrai peut-être sur cet événement-là aujourd'hui, si j'ai assez de temps. Je vous reviens. On continue d'aller survoler tous ces événements-là climatiques. Sous-titrage ST' 501